Salut les amis, nous arrivons au mois de septembre mais l'été n'est pas terminé et aujourd'hui je vais vous proposer un petit tuto dans lequel on va jouer sur les mots au sens propre du terme. On va prolonger notre thématique estivale, d'ailleurs il y a quelques semaines je vous expliquais les raisons pour lesquelles le karaté n'est pas une discipline olympique et on revenait notamment sur les difficultés qu'ont les organisateurs à uniformiser toutes ces structures japonaises traditionnelles dans une voie commune, des structures qui prennent des identités très très variées, très différentes, parfois ce sont des groupements, des associations, des fédérations, des écoles, des voix, et bien c'est très varié au même titre que nos arts martiaux, cela se ressent ne serait-ce que dans leur dénomination. On va parler de Ryu, de Kan, de Kai, de Kyokai, de Den, de Renmei, c'est facile de s'y perdre et lorsque l'on est au Japon et même en France, on ne sait plus si on met les pieds dans une école, dans une association, dans un lieu, dans une fédération, dans un groupement, dans une fondation, et bien aujourd'hui, je vous propose de dépoussiérer un petit peu tout ça pour que vous sachiez où vous mettez les pieds. C'est parti ! Bon les amis, aujourd'hui, je vous propose de faire un simili-cours de japonais pour bien comprendre les termes. Alors, deux choses. La première chose, bien évidemment, je sais que beaucoup d'entre vous vont se dire « c'est pas très utile de savoir pourquoi la différence entre Den, Kan, Kai, on s'en fout, on veut mettre le kimono et aller pratiquer ». Et bien moi, je pars du principe que, comme d'habitude, c'est de l'éducation martiale, c'est de la culture. À partir du moment où on va consacrer des mois, voire des années de sa vie à faire un sport, un art martial, oui, qu'on va peut-être se passionner pour cette discipline, c'est quand même bien de savoir ce qu'on fait et ne serait-ce que de se questionner de « pourquoi est-ce que je ne pratique pas la même chose d'un dojo à l'autre ? Pourquoi est-ce que ça n'a pas le même nom, la même dénomination ? » C'est plutôt intéressant, mais c'est vrai qu'on est quand même majoritairement dans un pays où ne pas savoir n'est pas un problème. Donc, on se complaît dans son ignorance sans forcément se poser la question ou essayer de se corriger, essayer d'évoluer. C'est un peu le souci. J'invite donc tous les professeurs à toujours cultiver et questionner les élèves pour qu'eux-mêmes aillent aussi tenter de trouver les réponses. La deuxième chose, c'est que durant ce tuto, on va utiliser les terminologies japonaises, c'est-à-dire plutôt la prononciation japonaise. Lorsqu'on va parler de « dan », on ne va pas dire « dan », d'accord ? On ne dit pas un « dan », on dit un « dan », on parle de « gedan » et non pas de « gedan », on parle de « shodan » et pas de « shodan », et donc on va parler de « kan », de « shotokan » et non pas de « shotokan », d'accord ? On utilise les termes japonais. J'ai eu des anciens sensei qui disaient pour le style « moi je fais du karat ». Ils n'aiment même pas « karaté », le « e » n'existait pas, le « karat ». Ah non, on ne fait pas du « karat », d'accord ? On fait, alors, à la française du karaté, à la japonaise du « kalaté », parce que le « r » se dit « l » au Japon, comme « ryu », d'accord ? Ce n'est pas « ryu », c'est « ryu ». Mais voilà, essayons de mettre un petit peu de culture aussi dans notre façon de s'exprimer. Si vous avez des élèves ou même des sensei qui n'utilisent pas les bons termes, n'hésitez pas à les remettre, on va dire, gentiment dans la bonne voie, parce qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi, quitte à transmettre et enseigner quelque chose, autant essayer de le faire bien correctement. Alors, on va commencer, on ne va pas parler, ou très peu, du « do », parce qu'effectivement, on fait du karaté « do », du judo, de l'aïkido, du kendo, mais ce « do », j'ai déjà fait un tuto dessus. Ce n'est pas une école, ce n'est pas une appartenance, un style. Le « do », c'est un terme politique qui est arrivé au Japon à l'arrivée de l'ère Meiji, à la transition de l'ère Meiji, pour symboliser cette rupture entre des arts qui étaient militaires, les jutsus, l'aïkijutsu, le jujutsu, et ainsi de suite, et qui sont devenus des styles d'apprentissage à la fois philosophique, certes physique, mais qui n'étaient plus utilisés sur les champs de bataille, donc le « do ». C'est pour ça qu'on avait vu, d'ailleurs, dans ce tuto sur ce grand kanji du « do », pourquoi est-ce que le karaté qui a un arbuto, c'est attribuer une particule de karaté « do » lorsqu'il est arrivé au Japon. Lorsqu'on le pratique à Okinawa, le « do » n'existe pas, on fait du karaté. On ne fait pas du karaté « do ». Alors, on va commencer avec le terme le plus populaire du monde des arts martiaux, le terme « ryu ». « ryu », c'est à la fois un terme que l'on va retrouver dans « shorin ryu », « shito ryu », « wado ryu », « gojo ryu », « uechi ryu », enfin, on l'a un petit peu partout, « shotokan ryu », et on va le définir populairement comme étant l'école. L'école, pas au sens « bâtiment architectural », mais l'école au sens « voie d'enseignement ». Littéralement, « ryu », c'est le courant. Donc, ce n'est pas le style. Pour moi, ce serait très réducteur de le définir comme étant un style, parce qu'un style, ça veut dire qu'on ne se contente de ne voir que la forme. Visuellement, on pratique comme si, plus haut, plus bas, on a telle philosophie dans son combat. Donc, on peut définir un style sur un instant T. Or, « ryu », ça représente un courant et un courant, ça prend son essor à la fois à travers les époques, c'est-à-dire qu'il y a une idée de progression à travers le temps, bien évidemment, mais aussi à travers l'histoire, l'histoire de sa discipline et son héritage en fonction des dirigeants, en fonction des sensei. On n'oublie pas qu'au Japon, les écoles, les ryu, en fait, depuis les arbuchis, ne sont transmis que de deux façons, soit de maître à disciple, soit de père en fils, d'accord ? Donc, soit c'est une filiation familiale, soit c'est une filiation martiale de maître à disciple. Donc, ryu prend tout son sens. Le courant, c'est aussi ça, c'est-à-dire le respect et l'enracinement dans les générations précédentes de dirigeants de dojo, de sensei, de maîtres et de fondateurs, et dans les futurs qui arriveront, donc ce choix très précis de faire poursuivre et vivre sa voie à travers ses futurs pratiquants. Donc, ryu, c'est aussi ça, il ne faut pas l'oublier. Après, si on monte un petit peu au-dessus, on a l'encadrement, un petit peu administratif, c'est-à-dire qu'on va avoir l'association. L'association, au japonais, c'est kai. Kai, on va l'avoir dans différents termes, comme l'aiki-kai, donc l'association aiki, au sein de laquelle on va faire de l'aiki-do. On va l'avoir aussi, par exemple, en shoto-kai, l'association de maître Egami, mais on va aussi l'avoir, par exemple, dans la keyo-mita-karate-kai, parce que voilà la karate-kai, l'association de karaté de mita, mita-karate-kai, c'est là où se trouve un peu le siège administratif des dojos de keyo, parce qu'on est au campus de mita, de keyo-mita, là où était ouvert le premier dojo de maître Funakoshi. Donc, voilà, la structure associative s'appelle mita-karate-kai. Alors, à cette association, on peut associer un deuxième kanji, le terme kyo, pour former kyo-kai. Kyo, c'est la coopération, kai, c'est l'association, donc ça veut dire qu'on a un ensemble beaucoup plus profond, et pas uniquement organisationnel dans ce terme de structure, puisqu'on a aussi une coopération de styles et d'écoles martiales. C'est le cas de la jika, qui au Japon s'appelle la nihon karaté kyokai, pour montrer qu'il y a quand même un accord entre les écoles, les styles et les voies et les courants. En marge de kyokai, si on monte un petit peu, on va trouver une structure qui est beaucoup plus fédérale et organisationnelle, c'est le terme de la fédération, et la fédération, ça se dit renmei. Renmei, là, cette fois, on est beaucoup plus sur le côté ministériel, officialisé, administrativement parlant. En marge de cela, un petit peu, on va dire, loin du côté purement, uniquement administratif, on a la fondation. Et la fondation, c'est assez intéressant, c'est le zaidanhoji. Zaidanhoji, c'est composé de quatre kanji. On a le portefeuille, le groupe, la loi, et l'homme. Donc, c'est un peu le cercle des gentlemen. Et ce terme-là, zaidanhoji, on va le retrouver dans le nom complet de l'aikikai, la structure associative qui renferme l'aikido. Le nom japonais de l'aikikai, c'est la zaidanhojin, aikikai. D'accord ? Donc, on voit que c'est un terme aussi assez profond et qui, on le verra tout à l'heure, prend beaucoup plus d'importance dans sa filiation historique. Alors ça, c'est pour les structures, véritablement administratives. D'accord ? Ça parle de kai, de kyokai, de l'enmei et de la zaidanhojin. Maintenant, en termes de lieux, on a kan, bien évidemment, que l'on va retrouver, par exemple, dans Budokan, le célèbre Budokan, le temple, on va dire, sportif en plein cœur de Tokyo, dans lequel, bien évidemment, il y a des concerts, mais surtout, toutes les compétitions sportives se passent au Budokan de Tokyo. On a également le très célèbre Kodokan, ouvert d'ailleurs par maître Kano, même si maintenant, il a déménagé qu'il est à côté du Tokyo Dome. C'est le lieu d'entraînement et de compétition. C'est là, je vous avais entraîné d'ailleurs, pour voir quelques compétitions de judo au sein même du Kodokan. Donc, on a ce terme-là, Budokan, Kodokan, Shotokan aussi, le lieu d'entraînement du karaté de maître Funakoshi, puisque n'oublions pas que Shoto, c'est le nom de poète, d'ailleurs, le vent dans les pains, que signait maître Funakoshi. Donc, c'est le lieu d'entraînement de maître Funakoshi. Donc, Kano, ça signifie le lieu. Et si on monte un petit cran, on a un autre kanji qui s'appelle Den, et qui lui aussi signifie le lieu d'entraînement, mais beaucoup plus noble. Ce n'est pas uniquement des tatamis et puis on s'entraîne. Là, il y a l'idée d'une structure aussi, une affiliation dans l'histoire martiale. Den, on le retrouve dans Budokuden. Et Den, ça a plusieurs sens. Certes, c'est déjà le manoir, donc c'est plutôt l'idée du temple, c'est l'idée de la grandeur. Mais Den peut se lire également. Tono, et Tono, c'est ni plus ni moins que seigneur féodal. D'accord ? Ça vous montre là toute l'importance de ce terme au cœur de l'histoire et des traditions martiales des arts buchis, des arts samouraïs, associés justement à ce Den. Et c'est pour ça qu'à Kyoto, par exemple, on n'a pas le Butoku Kan, on a le Butoku Den, d'accord ? Qui appartient donc à la Badai Nippon Butoku Kai, qui est en fait le lieu des décisions, le centre névralgique de toutes les formes de disciplines au Japon. C'est eux d'ailleurs qui, la grande Dain Nippon Butoku Kai, qui a officialisé l'arrivée du karaté comme toutes les disciplines qui veulent se faire reconnaître. Ça se passe donc à Tokyo et c'est là où je vous avais d'ailleurs emmené également dans une des vidéos où se déroulent les Enbu Taikai, d'accord ? Les Kyoto Enbu Taikai, ces fameux grandes, grandes compétitions d'arbuchis. Alors on a vu du kendo, on a vu du yaido, on a vu du kyudo. Il y avait ce marché aux artisans martiaux avec beaucoup de katanas, de tsuba, d'artefacts comme ça dont certains très anciens. Donc voilà, la Dain Nippon Butoku Kai, c'est quand même une énorme institution et on a donc ce lieu de pratique, cette magnifique structure ancestrale qui est donc le Butoku Den. Alors, ça vous donne déjà une petite répartition des termes. On a donc d'un côté le lieu, d'accord ? Le courant. Et puis on a toutes les structures administratives, les Kai, Kyokai, Renmei, Zailan, Hojin. Et puis de l'autre côté, on a les lieux physiques pour pratiquer, Kan et Den. Maintenant, on va utiliser un petit peu ces termes-là à travers nos disciplines martiales pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre comment elles sont utilisées et comment les lire, comment les appliquer. Un terme passionnant tant dans son identité que dans son évolution à travers le temps, c'est l'Aikikai. Donc le nom complet de l'Aikikai, c'est la Zailan, Hojin, Aikikai. Maintenant, l'Aikikai, avant de s'appeler Aikikai, s'appelait la Kobukai. La Kobukai, c'est composé de trois kanjis. On reconnaît le kanji Bu, qui signifie les arts guerriers. Bien évidemment, Kai, c'est l'association. Et on a ce Ko qui n'a rien à voir avec ce Ko ici, qui est le Ko de Kobudo, qui signifie ancien. Le Ko de Kobukai ne signifie pas ancien, il signifie empereur. Donc on a l'association impériale des arts guerriers pour montrer que en fait, cette école-là, c'est une école ancestrale historique associée aux arts samouraïs, associée aux shoguns, associée à l'histoire des arts martiaux à travers le Japon. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement officiel. Et d'ailleurs, notre Aiki Hombudojo qui se trouve au Japon, dans lequel je vous avais emmené, lorsque j'avais filmé, j'avais été invité pour la cérémonie commémorative de la mémoire de Maître Ueshiba. Et bien, ce Aiki Hombudojo, avant, s'appelait le Kobukan. D'accord ? Donc le lieu physique, l'école physique de la pratique des arts guerriers impériales. Donc, ce Kobukan s'est transformé en Aiki Hombudojo dans les années 30. D'accord ? Le changement, c'est en 1931, je crois, il me semble. Et donc, la structure associative administrative s'est transformée de Kobukai en Aikikai. On a parlé tout à l'heure du Kodokan. Le Kodokan de Maître Kano, dans lequel on va pratiquer le Judo. C'est plus qu'un lieu, c'est aussi une institution. Souvent, quand on parle, par exemple, des Kansetsu Waza ou de certaines projections, il faut qu'elle soit, ce qu'on l'appelle, listée et officialisée par le Kodokan. Donc, le Kodokan, c'est aussi une forme de structure un peu philosophique dans lesquelles certaines techniques doivent être référencées, d'accord ? Par le Kodokan. Le Kodokan, on a un Ko aussi. On a le Do, c'est la voix, on a bien compris. Le Ko, c'est l'école. Donc, c'est encore un autre Kanji. Ce n'est pas le Ko de Kobukai, ce n'est pas le Ko de Kobudo. C'est pour ça que c'est intéressant de faire, pour moi, ce genre de tuto aujourd'hui parce qu'il y a quand même beaucoup de sonorités identiques pour définir des choses qui ne sont justement pas du tout identiques. On a d'un côté une école, de l'autre côté, on a l'employeur, de l'autre côté, on a ancien. Donc, c'est très intéressant de savoir précisément où on met les pieds et ce qu'on y fait. Donc, on a ce Kodokan et on a aussi un autre Kan qui nous concerne. pratiquant de karaté, c'est ce fameux Shoto Kan parce qu'on se dit bah oui, il y a comme un paradoxe entre l'utilisation du terme Kan qui signifie le lieu physique, l'école pour parler d'un courant martial qui devrait s'appeler le lieu en fait. C'est tout simplement parce qu'en France, en Occident, on ignore beaucoup de choses. Je vous le disais en introduction, on ne sait pas et ça ne nous dérange pas de ne pas savoir. En tout cas, on ne me l'a jamais dit, bah oui, on ne me l'a jamais dit mais il ne tient qu'à toi aussi d'essayer de t'instruire un tout petit peu. Donc, ce Kan, en fait, il est mal utilisé. De manière, on va dire, très propre et très traditionnelle, on devrait utiliser le terme Shoto Kan Ryu. Voilà. on utilise le courant du Shoto Kan, du lieu de pratique de mettre Shoto. C'est pour cela qu'en France, lorsque l'on dit qu'on va faire du Shoto Kan, on fait bien sûr référence à la voie au courant martial et non pas à l'école en guise de bâtiment. Ça va de soi. Même si c'est très vulgarisé, ça va vous aider à comprendre un petit peu le spectre des appellations des kanjis qui sont utilisées ici et là dans le monde des arts martiaux. Donc, ça permet d'évoluer un petit peu votre culture. même si on avait vu lorsqu'on avait fait cette vidéo sur les concurrents aux Jeux Olympiques et tous les tournois qui sont mis en place au Japon, on a vu que les Japonais aiment beaucoup mélanger les termes. Quand on parlait de la coupe Gichin Funakoshi, on a vu que dans ce terme-là, on a à la fois le championnat, le tournoi et la coupe dans un seul et même mot. En tout cas, dans un seul et même nom de compétition. Là, on voit que la JKF, ce Renbukai, ça mélange à la fois la fédération et l'association. Donc, ça, c'est quelque chose de très populaire au Japon, sachant aussi que d'un dojo à l'autre, d'une école, voire même aussi d'une région à l'autre, on ne va pas totalement utiliser les mêmes termes. Parfois, on va utiliser des termes contraires et contradictoires alors qu'on est dans le même courant. Je me souviens, j'ai beaucoup d'exemples des maîtres qui viennent en France et qui utilisent Uchiuke et Sotouke mais contraire à ce que nous, on fait. Ils vont utiliser Sotouke pour faire ça et Uchiuke pour faire ça. Ils sont plusieurs à le faire mais c'est culturel, je me souviens d'avoir fait le cours avec Hiromi Ichiki et d'avoir fait pourtant en Karaté Shoto Kanryu des termes que je connais très bien mais qui étaient appliqués sur d'autres techniques. Donc ça, c'est populaire aussi. Les saluts aussi vont avoir une typologie très très différente dans leur fonctionnement en fonction des termes. Quand nous, on utilise l'Otagai-ni, souvent, dans les dojos japonais, ils ne l'utilisent pas pour se saluer forcément entre eux. Parfois, ils vont intégrer une tierce personne comme un représentant, comme une aide entre le senpai et le sensei. Donc, selon les écoles et les dojos, parfois, les termes vont complètement être utilisés différemment. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte et ça, parfois, ça peut être très compliqué. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada